La bibliothèque médicale du CHUM s'apprête à quitter l'Hôtel-Dieu. Sur les tablettes presque vides, il ne reste que des périodiques ultra-spécialisés. Mais au sous-sol du premier hôpital de Montréal, on a aussi trouvé des trésors oubliés. On a notre livre le plus ancien qui date de 1694. Je peux vous montrer la page titre. Voici la quatrième édition du traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées. Puis on a appris avec les papiers qui nous ont été transmis lors du don que c'était... que la première édition datait de 1668 et avait été autorisée par Louis XIV. De la naissance à la mort. On sait à qui appartenait cette étude médico-légale sur la pendaison. À un docteur pas de vin. C'est signé le 14 février 1885 à Montréal et il a été offert gracieusement à l'hôpital Notre-Dame. Plus de 600 vieux livres de médecine provenant des trois hôpitaux à l'origine du CHUM vont être donnés à des institutions et universités. Un cadeau merveilleux pour le musée des hospitalières, les religieuses qui, à l'époque, ont commencé à bâtir la bibliothèque médicale de l'Hôtel-Dieu. Ce livre-là que j'affectionne particulièrement, qui est un des plus anciens de ce qui nous a été donné, qui porte sur les maladies vénériennes et l'ouvrage date de 1740. La théorie de l'époque vient rejoindre des instruments qui ont traversé le temps et jeter un éclairage sur les pratiques opératoires du 19e siècle. Donc, on a plein d'objets médicaux et là, on est capable, avec les volumes, de pouvoir documenter ces objets-là, donc de comprendre à quoi les objets médicaux servaient et, en même temps, bien, de voir l'état de la connaissance, par exemple, en 1900. Aujourd'hui, les périodiques dominent largement les publications médicales parce que les livres sont vite dépassés. En cancer ou en radiologie, par exemple, il y a eu beaucoup d'avancées. Un livre de radiologie, qui traite de radiologie de 1990, on est à des années-lumière au niveau de l'imagerie médicale, de ce qu'on voit. Par contre, tout ce qui est psychiatrie, psychologie, toxicomanie, santé mentale, c'est plus des domaines où on voit des retours de balancier, de tendance. On peut retrouver dans nos collections aussi des livres, évidemment, de Freud, donc la base reste toujours importante dans ces disciplines-là. C'est une bibliothèque médicale du 21e siècle, qui s'installera l'an prochain dans un nouveau bâtiment du CHUM, à l'emplacement même du vieil hôpital Saint-Luc. On trouvera aussi des ouvrages destinés aux patients. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.